J'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de discuter avec Joël Verbrugge. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, c'est un petit peu dommage parce qu'elle a énormément de contenu disponible sur le web, que ce soit sur son podcast, que ce soit sur son blog, que ce soit sur YouTube. Elle a aussi de nombreux livres. D'ailleurs, je vous ai parlé d'un de ses livres il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. C'était un livre qui parlait principalement de comment travailler en tant que photographe pour des entreprises ou, si vous préférez, dans la photographie commerciale. Parce que Joël Verbrugge est non seulement avocate, elle s'oriente principalement dans la photographie, mais aussi tout ce qui touche à l'image en général. Et en plus de ça, elle est auteur-photographe. Donc elle est vraiment très bien placée pour parler de ce genre de problématiques. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir discuter avec elle de manière à aborder différentes thématiques qui touchent les photographes, mais aussi d'autres personnes qui sont dans le milieu de la photo. Dans cette vidéo ou ce podcast, peu importe comment vous voulez appeler ça, à vrai dire, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est le contenu. On a parlé de pas mal de choses. On a commencé par revenir un petit peu sur son livre, donc celui dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo, pour reprendre certains petits points et en discuter ensemble. On a notamment reparlé aussi des droits de diffusion, des droits de cession ou, si vous préférez, licences d'utilisation. On est revenu là-dessus, en fait, pour répondre à certaines questions qui me sont venues par après les vidéos que j'avais pu faire à ce propos, notamment pour les gens qui ont un petit peu peur de faire passer ça à leurs clients, alors qu'ils facturent pas forcément très cher. Donc, ils travaillent qu'avec des petits clients. Joël va vous répondre dans cette vidéo à ce propos et je pense que ça aidera pas mal d'entre vous. Il y a aussi la problématique des droits d'auteur. Comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se fait voler des photos ? On n'est pas allé dans les détails là-dedans, mais on en a quand même parlé un petit peu. On a aussi parlé du droit d'auteur. Vous allez voir, il y a différentes thématiques par rapport aux droits d'auteur, notamment pourquoi est-ce que dans certains cas, même si c'est nous qui faisons la photo, il y a absolument zéro droit, ou alors un droit qui ne nous appartient pas complètement. Je pense que ça aussi, ça vous intéressera beaucoup. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas arrêté non plus aux photographes. Je voulais aussi parler un peu des modèles. On a donc aussi parlé des droits à l'image, ce que ça implique pour les photographes, mais aussi pour les modèles. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment au niveau de la facturation. Qu'est-ce que les personnes peuvent ou ne peuvent pas facturer ? Comment ça se passe réellement, surtout pour la France ? Pour les autres pays, je pense que c'est un peu différent. En tout cas, en Suisse, je sais que c'est différent. Vous verrez que si vous êtes modèle, il y a vraiment des choses à retenir ici et des choses auxquelles il vaut mieux faire attention. Enfin, pour les make-up artistes ou d'autres corps de métier qui travaillent aussi sur des shoots, on revient sur le fait que très souvent, en fait, même tout le temps, il n'y a pas vraiment de droit d'utilisation ou de cession de droit ou de droit à l'image pour les créations qui sont faites par d'autres personnes qui ne sont pas photographes et qui ne sont pas modèles. Joël va aussi parler de ça et vous allez voir que, en fait, il peut aussi y avoir des droits à l'image là-dessus. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la discussion maintenant. Salut Joël, c'est gentil de prendre le temps pour discuter avec moi aujourd'hui. On s'est croisés au Salon de la photo à Paris en vitesse un petit peu. On avait discuté un peu suite à certaines vidéos que j'avais faites par rapport au business. J'espère que tu vas bien. Très bien, très très bien. Cool. On va discuter, essayer de tenir un petit peu une discussion pendant une heure de différents sujets qui toucheront droit au business, toujours liés à la photo, forcément. C'est un petit peu ça que tu fais, c'est parler de photos, mais tu es aussi avocate. Oui. Tu n'es pas juste photographe-auteur ou auteur-photographe, je ne sais jamais les appellations françaises. Auteur-photographe, mais il n'y a pas ce qu'on peut mieux d'explication au statut. OK. Il faudra m'excuser si des fois je me mélange un peu dans mes mots parce que les appellations que vous avez en France, des fois, ne sont pas tout à fait les mêmes chez moi en Suisse. C'est pas grave. Donc voilà. On s'était rencontrés parce qu'ils m'avaient envoyé en fait un livre dont j'ai parlé là il y a quelques jours sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai envie de tous les gens d'aller regarder la vidéo si je ne l'avais pas encore regardée. Est-ce que peut-être tu peux, toi, nous parler déjà un peu de ce livre ? Comme ça, les gens ont un autre point de vue que le mien. Oui. Alors en fait, c'est un livre qui s'inscrit dans une collection qui s'appelle Checklist. Cette collection, tu as vu en lisant, ça se lit un peu comme un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je fais une table des matières qui n'est pas du tout une enfilade de titres, de sous-titres. C'est plutôt un parcours visuel qui permet à chacun de se déplacer dans le livre en fonction de ses besoins et en fonction des réponses qu'il donne aux questions que je lui pose. Et dans cette collection-là qui avait démarré en 2015 ou 2016, je ne sais plus, avec le Checklist du photographe de mariage, le dernier que j'ai fait, celui dont tu avais parlé, il s'adresse à tous les photographes et vidéastes. En général, c'est bon pour les deux qui font de la photo dite corporate, donc de la photo pour les entreprises qui va servir à la communication des entreprises. Et voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, une question peut-être avant qu'on parle vraiment du livre parce que là, il y a déjà une question qui me revient dans ce que tu me dis là. Comment en fait est-ce que tu es arrivé à écrire des livres ? Parce que c'est vrai, on dit, je viens de dire avant que tu es auteur-photographe, que tu es aussi avocate, mais qu'est-ce qui t'a poussé finalement à écrire des livres plutôt qu'uniquement faire du conseil personnalisé à des photographes directement ? En fait, c'est venu parce que d'abord, au départ, je vivais en Belgique jusqu'en 2001 et puis je me suis installée en France. La photo, j'en ai toujours fait, mais c'était dans une famille où on devenait avocat, notaire, médecin et on ne se posait pas de questions. Donc, je ne me suis pas rebellée, on ne m'a pas forcée, mais j'ai un peu suivi une voie qui n'était pas tracée, mais plus ou moins. Et puis, en parallèle, la photo, j'en faisais depuis l'âge de 10 ans. Donc, ça a toujours été un loisir, mais à un moment, à partir de 2008-2009, quand je vivais déjà ici depuis quelques années, j'ai eu envie d'arrêter complètement le barreau parce que je n'en trouvais plus des litiges, des divorces, de successions, de droits des sociétés, etc. J'avais vraiment envie d'autre chose. La part créative, on va dire, voulait vraiment prendre le dessus. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les statuts des photographes en France qui sont aussi très différents, d'ailleurs, de ce que c'est en Belgique. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'il y avait un statut que je pouvais cumuler avec ma déontologie de dinosaure côté avocat, qui est donc le statut d'artiste. Et donc, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et c'est en me renseignant que je me suis aperçue que c'était vraiment très compliqué, que je me suis demandé comment se faisaient les photographes qui n'avaient pas 20 ans de barreaux derrière eux. Et donc, après avoir parcouru un peu moins différentes étapes, quand j'ai eu mon sirède donc mon numéro d'inscription officiel d'auteur-photographe, je me suis dit un jour, un peu par hasard, tiens, si je crée un blog, parce que je parcourais plein de forums où il y avait des gens qui posaient des questions juridiques et puis il y avait d'autres gens qui répondaient des trucs parfois super dangereux et ça m'énervait. Parce que je me dis, oui, mais non, d'abord, manifestement, ils ne sont pas juristes, je veux les réponses qui sortent. Et puis, c'est super dangereux parce que si la personne applique ça, elle va droit aux catastrophes. Et donc, je passais d'abord mon temps pendant des mois à répondre sur les forums, tout le temps la même chose à différents endroits. Et comme je ne savais plus où j'avais répondu quoi, je retapais tout le temps les mêmes réponses. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ça m'intéresse, c'est même passionnant, mais je vais gagner du temps, je vais procréer un blog où je vais centraliser les articles. Et donc, j'ai créé ça en octobre 2009. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et tout de suite, il a super bien marché parce que ça répondait à un besoin, en fait, tout simplement. Les gens, ils n'avaient pas de source. Et disons que le fait que j'avais la double casquette faisait que je sais aussi, pour la plupart, comment les photographes vont réagir, les préoccupations qui sont les leurs. Et à partir de là, je peux peut-être mieux me caler à leurs demandes et puis traduire un peu le langage juridique en quelque chose de digeste, comme tu disais. C'est ce que je disais dans la vidéo, justement. C'est vrai qu'on est souvent artistes, on n'a pas du tout envie de s'intéresser à tout ce qui est droit. Et pourtant, Dieu sait ce que c'est important parce qu'autant le droit à proprement parler que la partie business, finalement, tout ce qui touche à la partie corporelle d'une entreprise, elle est hyper importante. Et c'est vrai que j'ai adoré ton livre pour ça parce que moi, je me suis pas mal renseigné en Suisse au travers de personnes, au travers d'associations, de gens qui sont dans le milieu. Et je n'ai pas eu la chance d'avoir des livres comme tu les as sortis. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui est un gros plus quand j'ai lu ton livre. En artiste, on n'a pas envie de s'intéresser à ça. Et le fait de devoir lire des articles et des trucs, c'est... C'est tout à fait normal. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a parfois un snobisme, mais peut-être une déconnexion de certains professionnels, que ce soit des médecins, des avocats, des notaires, du monde dans lequel ils ne sont pas baignés en permanence, qui fait qu'ils ont du mal à vraiment simplifier un langage. C'est vrai que le droit est en soi parfois compliqué dans certaines matières. Le droit de la photo, c'est un bon exemple. Mais on ne peut pas reprocher au photographe de ne pas le comprendre si personne ne prend le temps de leur expliquer. Et on ne peut pas demander à un photographe d'aller comprendre les subtilités d'une subtilité fiscale ou sociale ou de droit d'auteur si personne ne prend le temps de vraiment traduire ça dans un langage qui est compréhensible par tout le monde. On va dire que par rapport à d'autres juristes qui vont aller faire des thèses de doctorat qui vont servir, moi, comme base de recherche, je dirais que mon travail à moi, il est l'interface entre les deux mondes. Et ça me plaît, en fait, justement, de faire ce rôle de traducteur et puis d'essayer d'apporter quelque chose pour que les photographes et les vidrières se fassent de la prévention et qu'ils n'attendent pas que les litiges soient nés pour réagir. Et c'est vrai, d'ailleurs, pour ça, j'ai aussi apprécié le format de checklist. Je n'ai pas énormément parlé dans la vidéo. C'est une question que j'ai envie de te poser, mais en fait, je réponds moi-même à la question dans le sens où en discutant là, comme ça, c'est que le format... Non, pas du tout. J'ai besoin de toi pour après quand même. Il y a plein de questions auxquelles moi, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça intéressera les gens. Non, c'est par rapport au format de checklist, en fait, où moi, je trouvais ça intéressant du fait que souvent, quand on est artiste, on est un peu fouillé. On a tendance, ce que je disais d'ailleurs avant qu'on commence l'enregistrement, moi, j'ai tendance à avoir 40 projets qui sont actifs en même temps et souvent, je suis un peu brouillon pour finir le truc au dernier moment. Et c'est vrai que le fait d'avoir un format de checklist, qui sont peut-être un petit peu dans leurs idées, dans le côté créa et qui ne sont pas toujours forcément organisés dans tout, d'avoir cette organisation qui permet de faciliter la compréhension, en fait. Parce qu'on a besoin d'un point, on cherche facile. Le côté visuel fait que même si tu retournes dans le livre après coup chercher juste une réponse, tu vas la trouver grâce au cheminement qui est visuel et comme les photographes par définition préfèrent ce qui est visuel à ce qui est écrit, tu vas plus facilement retrouver dans la case du parcours en question l'endroit où ta réponse se trouve. Et ça prend les choses pratiques. Moi, j'ai des photographes qui me disent c'est génial vos bouquins parce que je ne suis pas obligée de tout lire. En général, si je suis auteur, ça m'énerve de lire ça mais en bout de cours, c'est ça que je veux. Je veux qu'ils aient cherché juste ce qui les intéresse. Oui, surtout que c'est un livre référence au final parce que celui que tu m'as envoyé en tout cas qui parle de la partie corporate qui est aussi applicable finalement aux publicitaires en général, à mon sens en tout cas, c'est intéressant parce que par exemple la partie litige, si tu as un souci, c'est le genre de truc où tu peux revenir dessus où tu sens qu'il y a un client qui va te poser un problème, tu peux ouvrir le livre et juste retrouver le cas qui t'intéresse pour avoir plus d'infos ou éventuellement, tu te rends compte que certaines infos après poussent aussi à aller voir des personnes comme toi pour avoir de l'aide. Donc, c'est là aussi où on peut se rencontrer. C'est sûr que dans un petit livre qui fait moins de 200 pages, c'est impossible de tout traiter mais c'est vrai aussi que le but, moi, mon but en tout cas en permanence, c'est que les gens anticipent les problèmes et parfois, vous dites « Ouais, mais votre contrat il est long ». « Ouais, mais c'est comme vous voulez, une procédure, c'est encore plus long ». Donc, à vous de voir. C'est ça. Et si vous ne prenez pas la peine au moins de vous interroger sur l'utilité du contrat, c'est-à-dire que si je me casse la tête à en prévoir un dans le bouquin, c'est précisément alors que ce n'est pas dans mon intérêt. Je pourrais très bien dire « Ok, maintenant que vous savez qu'ils font un contrat, vous n'êtes chez moi, je vais vous en facturer. » Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se prennent en main et se disent « Ok, même s'ils ne prennent pas ce contrat tel qu'il est là, soit l'automédication juridique, il y a des clôtres qu'on peut enlever et d'autres, il vaut mieux pas les enlever. Mais d'un autre côté, qu'ils sachent déjà pourquoi c'est important. Après, ils prennent leurs responsabilités. Mais c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Donc, quand tu me dis que c'est digeste et que c'est facile à lire, moi, j'adore. Pour moi, c'était un bonheur. Enfin, on va pas dire que c'était un bonheur parce que ça reste de la loi et c'est pour ça toujours ce qui m'intéresse le plus. Oui, tu n'as pas compris des choses que je ne connaissais absolument pas. Et maintenant, quand j'ai discuté avec des photographes français qui me parlent de certains statuts juridiques où je suis là, avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Au moins, maintenant, je sais plus ou moins à quoi ça correspond et ça, c'est intéressant. C'est cool. Je n'ai pas perdu mon temps, alors. Pas du tout. Et j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont le lire parce que quand j'ai fait les premières vidéos par rapport au business, je me suis rendu compte que beaucoup de questions étaient répondues dans ton livre encore plus clairement que ce que moi, j'ai pu faire dans mes vidéos. Je n'ai pas l'expérience que tu as toi en photo corporelle parce que je n'en fais pas. Je n'ai pas du tout ça. Je fais de la photo sportive, de la photo de concert et de spectacle et je n'en fais pas autant parce que ce n'est pas ça qui remplit mon frigo, soyons clairs. Mais c'est vrai que c'est chacun son métier. Après, dis-toi bien que si les gens, en effet, font l'effort d'aller lire les livres, le bonheur pour tous, c'est qu'il y en aura encore plus. Et ça va encourager l'éditeur à me faire confiance et à partir de là, je vais pouvoir écrire plus et passer moins de temps dans mes dossiers pour vous fournir plus de contenu. Mais quand je suis obligée de jongler entre les deux activités, c'est compliqué d'arriver. Les checklists, j'en ai au moins 30 en projet. Il y a certains qui sont pas mal avancés, mais je ne peux pas être tout le temps dessus parce qu'il faut bien remplir le frigo aussi. Oui. Je voulais revenir un petit peu par rapport à certains points qu'il y a dans le livre qui m'intéressaient aussi parce qu'il y a des questions après qui sont ressorties autant des gens qui m'ont posé suite à la vidéo dans les commentaires ou par après sur Insta ou sur les réseaux. Et c'est vrai qu'à certains points, j'avais envie d'en discuter avec toi parce que je pense intéressant déjà du fait qu'il y a des choses différentes entre les différents pays parce qu'on est différents pays à parler français et du coup, ça intéresse du monde dans différentes régions mais on n'a pas toujours les mêmes lois. Il y a aussi des choses qui m'intéressaient du fait que des fois, ce qu'on a tendance à donner comme conseil, c'est difficilement applicable dans la réalité. Une des choses dont je voulais parler, c'était par exemple la session de droit que je sais que j'ai tendance à prononcer, à employer le mot un petit peu anglophone à parler de licence. Un mot qui est des fois un petit peu plus courant mais qui est peut-être un petit peu moins juste au niveau légal des choses, ça je pense qu'on va nous en parler. Ça revient pratiquement même, si on doit pinailler, on trouvera des différences mais c'est la même chose. Et en fait, ce qui m'intéressait surtout par rapport à ça, c'est que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question par rapport à la session de droit où ils me disaient oui, mais moi j'ai des petits clients, donc on prend par exemple une petite boutique du coin et ils me disaient en fait, je me sens mal de leur facturer ça. Donc souvent, en fait, ils facturent tout simplement pas. Ils l'indiquent sur leur facture. C'est super dangereux parce que je dis pas qu'il faut facturer plus parce qu'on seint de la session de droit et le reste. Je dis par contre, il faut faire apparaître la session de droit. Admettons, tu vas faire un shooting pour un petit boulanger de quartier ou un boucher de quartier ou un boulanger, on va prendre un boulanger pâtissier et puis c'est le gars qui a sa boulangerie sur quatre générations, il y a la photo de celui de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père qui est là, etc. mais c'est une petite entreprise et comme toutes les entreprises artisanales, ils ont du mal à survivre, etc. Donc toi, t'as pas envie de les assommer, c'est tout à ton honneur. Personne t'oblige à envoyer des notes énormes. Simplement, si toi, tu vas juste facturer entre guillemets les prestations de prise de vue et pas la session de droit, qu'est-ce qui va se passer ? Deux choses. D'abord, c'est surtout pour les Français parce que je sais pas trop comment c'est en Suisse, au niveau fiscal, si on est assujettis à la TVA, toute la partie sur la session de droit est taxée moins chère, c'est 10% de TVA et pas 20. D'accord ? Ça, c'est une chose. Et puis surtout, le jour où, par exemple, tu es d'accord avec ton pâtissier boulanger pour qu'il puisse utiliser les photos sur son site internet, sa page Facebook, sur le packaging de ses biennoiseries, de ses gâteaux, de ses tartes, etc. Et c'est tout. Et puis, en réalité, le gars, il s'est en poussé des ailes parce que grâce à tes photos, il y a plein de clients en plus, il a une spécialité pour commencer à lui commander de partout. Et il dit, OK, je vais commander, alors je suis Mathis, je grossis un peu le trait, je vais commander une campagne en 4x3 dans tout le pays, au moins dans tout le département, dans toute la région. Ça, ce n'était pas prévu. Si toi, dès le départ, tu n'étais pas préoccupé de bien délimiter l'étendue de ce qu'il pouvait faire avec les photos, tu vas avoir du mal à expliquer derrière que ce n'était pas convenu comme ça. Alors, en cas de procédure, on va dire au boulanger, oui, mais c'est à vous de démontrer que vous aviez le droit. Et il va dire, oui, mais très bien, mais moi, il n'y a rien qui est indiqué dans la facture de M. Descaillers. Et à partir de là, moi, j'ai utilisé partout, il ne m'a rien dit, mais qu'est-ce qu'il me dit que je ne peux pas utiliser ailleurs ? Et la cession de droit, elle sert à ça aussi, elle sert juste à respecter le code de la propriété intellectuelle, en tout cas en France. Et je sais que le principe est le même en Suisse. Il n'a pas le numéro par cœur de l'article, mais c'est le même. Et ça sert à dire, voilà, on limite la cession de droit dans le temps, dans le support autorisé et quand elle est tendue territoriale. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire une cession longue. La jurisprudence admet même, alors que c'est un peu hypocrite, une cession qui est faite pour toute la durée de la protection, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans après ton décès. Ce qui revient en fait à faire une cession illimitée dans le temps. Et par contre, la limite sur les supports et dans l'étendue territoriale. Dans mon exemple de tout à l'heure, si on dit Internet et le packaging et la page Facebook, enfin le site Internet de Boulanger, eh bien ça ne veut pas dire campagne d'affichage dans tout le pays. Parce que si toi, tu avais su qu'il avait les moyens pour faire une campagne d'affichage dans tout le pays, tu aurais facturé plus. C'est un point intéressant parce que, c'est un point super intéressant que tu ressors là parce que j'ai eu un commentaire il y a quelques jours en arrière qui disait, quelqu'un qui me disait il trouvait étonnant que je majeure mes prix en fonction, en fonction du client que j'ai. Et je pense que c'est intéressant que toi, tu le fasses ressortir aussi en toute manière. Mais ce n'est pas tellement en fonction du client, c'est en fonction des utilisations qu'il va faire de ta photo. Et du budget aussi finalement parce que s'il a le budget, ça revient au fait de se dire que c'est quand même un client qui est un petit peu plus important que... Est-ce qu'on ne le fait pas tous ? Moi, quand je fais une consultation pour quelqu'un qui débute ou même un étudiant, j'en ai eu un dans mon bureau l'autre jour, un étudiant qui est en BTS photo et qui se dit, tiens, je vais blinder le reportage que je suis en train de faire et qui vient me consulter gentiment pendant une demi-heure pour avoir des infos, je ne vais forcément pas le facturer de la même manière qu'une grosse société qui a des budgets sans problème et qui a besoin d'une consultation qui va peut-être pas me prendre beaucoup plus de temps mais écrite sur un point super spécifique. Forcément qu'on adapte tous et il n'y a rien d'illégal à ça. Alors que là, en plus, c'est dans la loi. Et la loi, elle te dit, la cession de droit, elle doit être limitée à trois égards. Ben OK, alors respecte la loi. Et le droit de cession par rapport à ça, une chose que je suis curieux parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout comment ça se passe par rapport à ça. Si on ne la mentionne pas, comment ça se passe par rapport à un client ? Est-ce qu'il a le droit d'en faire ce qu'il veut ? Alors justement, non. Il y a même au contraire des jurisprudences, alors elles sont un peu anciennes, je n'ai pas vu du jugement là-dessus, mais un moment, qui disent que quand un photographe cède, enfin facture juste ses prestations, sans parler de cession de droit, en réalité, son client ne peut pas utiliser les photos. OK. Alors, c'est l'extrême. Dans un conflit comme ça, d'une part tu perds le client, mais t'en perds beaucoup d'autres parce que ton réseau ne viendra plus chez toi. Mais en pratique, c'est ça. C'est-à-dire que si normalement la cession n'est pas clairement délimitée, normalement, il n'y a pas de cession. Il y a même des jurisprudences qui vont plus loin et qui disent qu'il n'y a même pas d'obligation de conseil du photographe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au photographe de ne pas avoir prévenu son client qu'il fallait aussi prévoir la cession de droit. Donc, normalement, c'est au client de démontrer qu'il a bien, en cas de litige, de démontrer qu'il a bien le droit d'utiliser les photos sur ce support-là. S'il ne peut pas le démontrer, il n'a pas le droit. Donc, c'est aussi dans son intérêt d'avoir un contrat. Et ça, c'est un des arguments qu'il peut donner aussi. Ah oui, pourquoi vous faites un gros contrat ? Votre confrère à un côté, il se contente de me faire une facture et tout est bon et c'est du livre de droit. Le livre de droit, ça n'existe pas en droit ni suisse, ni français, ni belge. C'est un. Il y aura toujours de toute façon les droits moraux qu'on doit respecter. Et deux, si on fait un client, c'est un contrat, c'est précisément pour respecter la loi. Donc, tu peux très bien dire « Ok, je ne fais pas de contrat. » Dans dix jours, je vous assigne en disant que vous avez dépassé les limites et quand vous ne pourrez pas prouver que je vous avais dit oui pour cette utilisation-là, c'est vous qui serez embêté. Oui. C'est super intéressant et je pense que c'est un. À mon avis, juste cette partie-là vaudra la peine d'écouter le podcast. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui… C'est vraiment quelque chose qui est revenu tellement dans mes DM sur Insta ou en commentaire sur YouTube ou même par email après de gens après avoir publié la vidéo qui me disaient « Ouais, mais tu vois, moi, j'ai que des petits clients à qui je facture 500 euros. Je ne peux pas me permettre encore de rajouter des droits de question. » Puis, j'ai dit « Ah oui, mais au moins le mentionner. » Parce que l'autre utilité aussi, là, j'ai donné l'exemple du pâtissier avec la campagne de 4x3 dans tout le pays. Oui. L'autre possibilité qui peut arriver, c'est que le pâtissier, dans mon exemple, respecte parfaitement les limites et puis, il y a une des photos qu'il a mise, il s'est trompé en plus, il l'a mise en hot-def sur Facebook et quelqu'un d'autre l'a récupérée en hot-def, par exemple, sur des macarons. Et quelqu'un qui vend des macarons industriels se récupère la photo et va utiliser ta photo. Elle, enfin, cette société-là, va utiliser ta photo en 4x3 dans tout le pays. Acheter mes macarons 3xW, macarons, suisse.com. Bon. Eh bien, toi, tu n'as jamais vendu des photos à cette entreprise-là. Si tu as un barème plus ou moins ou une sorte de tarification de tes propres droits qui, au fil des mois, tu peux justifier qu'un client à qui tu as vendu des photos ou cédé des droits sur des photos pour une campagne d'affichage de cette ampleur-là tu as facturé 5 000 francs-suisses, eh bien, tu as exactement la base qui va te permettre d'aller devant un tribunal en disant, voilà, moi, j'ai l'habitude de facturer 5 000 francs-suisses pour une campagne d'affichage qui dure 3 mois. Eh bien, monsieur, là, qui a utilisé mes macarons sans mon accord, il va me payer 5 000 francs-suisses plus la pénalité parce qu'il n'a pas demandé dans l'accord plus la pénalité parce qu'il n'a pas mis mon nom sur les photos et en plus la pénalité parce que tu es à tout recadré sauvagement. Oui. Et si tu n'as pas cette base-là pour justifier que tu as l'habitude de procéder comme ça, que tu as une certaine tarification, tu vas devoir faire quoi ? Tu vas devoir te baser en France. Alors, je sais qu'il existe aussi des barèmes en Suisse mais en France, tu vas te baser, par exemple, sur le barème de l'UPP mais bien souvent, en disant que ce n'est qu'une base de réflexion et donc, il y a moyen, j'ai arrivé parfois à obtenir vraiment des calculs mathématiques précis mais en pratique, ce n'est quand même pas évident et tu as beaucoup de magistrats qui disent le barème de l'UPP comme d'autres, la saïf, ce n'est qu'un élément d'appréciation et vous me demandez 37 412 euros, 75 et vous me faites un décompte précis, moi, j'estime qu'en réalité, avec 12 500 euros, vous êtes bon. C'est honteux parce que la loi dit qu'il devrait justifier mais c'est comme ça. Si toi, tu arrives avec ta pratique à toi, tes tarifs à toi, tu as l'habitude d'envoyer au client, de montrer au client, puis tu as fait une ristourne, tu dois très bien dire voilà, normalement, pour la campagne 4x3 que vous me demandez, je facturerai autant, voilà mes tarifs. Maintenant, à titre commercial, parce que je vous aime bien, parce que vous êtes une jeune entreprise, j'accepte de vous faire une réduction de 35%, de 50% et tu la mets mais tu commences toujours par mentionner ton vrai tarif. Comme ça, tu pourras démontrer à un magistrat que tes tarifs, c'est ceux-là. Et ça, en cas de contrefaçon, c'est très utile parce que quand tu arrives à faire admettre que ta photo est originale, qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser, etc., eh bien au moins, tu as une base de calcul que le magistrat ne peut pas vraiment écarter ces tes tarifs et s'ils avaient voulu le payer légalement, ils auraient payé ça. Donc le conseil, ce serait quand même de toujours le mentionner et dans la mesure du possible, limite de le facturer mais de faire une ristourne dessus en disant que c'est un geste pour le clou. Exactement. Et si le but, c'est justement de ne pas facturer trop des petits clients, ça ne change rien. Si tu dis, ben voilà, j'ai un petit client, je vais lui facturer, je ne sais pas, 1 000 francs suisses pour faire plein de trucs, au lieu de mettre 1 000 francs suisses bruts comme ça sur ta facture, tu mets 300 francs suisses prise de vue, post-traitement, déplacement, frais de compos, ce que tu veux, 700 francs suisses, cession de droit sur telle et telle utilisation, pendant telle durée, pendant tel territoire. Et ça ne change rien pour le client. Tu payes quand même 1 000 euros, c'est juste que toi, tu avances filer les choses et dans ce cas-là, tu essaies d'être cohérent. C'est ce que j'explique dans le livre aussi, tu as dû le voir, tu essaies d'être cohérent. C'est-à-dire, si tu vas faire un shooting à la Réunion, mais pas 300 francs suisses de déplacement et 700 ou 800 de cession de droit. De toute façon, ce qui est plus élevé, mais il faut que ça corresponde à une réalité. Oui. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était un commentaire que tu avais mis sur la première vidéo où je parlais des tarifs ou sur la deuxième, je ne sais plus, et qui m'avait intéressé parce que moi, j'avais justement tendance à faire pour les petits clients à faire une contraction entre ce que j'appelle le creative feed, donc mon frais créatif, c'est-à-dire ce que je prends à la journée plus la majoration que je prends par rapport à la taille du client. J'ai tendance à faire une majoration en fonction du risque que moi je prends par rapport au job. C'est-à-dire qu'un gros client, généralement, si c'est un job que je vais en guillemets merder, c'est un gros risque aussi pour ma carrière qu'un petit client, j'ai moins de risque. Et en plus de ça, souvent sur les petits clients, en fait, j'avais tendance à contracter avec, donc de rajouter dedans les licences d'utilisation ou la cession de droit dans le sens où plutôt que de leur faire une facture en mettant chaque élément séparé, je mettais une seule chose parce que je n'avais pas envie de leur dire. C'est la chance pour eux ? D'avoir... Voilà, mais c'était juste par rapport à moi. Le client, tout ce qu'il veut, c'est savoir combien il paye et depuis le début, tu es clair sur ce qu'il va payer au total. Oui. Où est le problème ? Oui. C'était pour éviter en fait d'avoir des frais d'utilisation, des cessions de droit qui étaient vraiment très faibles par rapport à ce que je fais habituellement. Du coup, j'avais tendance à regrouper pour ne pas que après calculer à l'image. Dans ce cas-là, si tu n'as pas des frais énormes, tu réduis considérablement le nombre des frais, le montant des frais et tu essaies de mettre un maximum sur la cession parce que c'est ça qui va servir après, soit contre le client, soit contre un tiers s'il y a une consommation. Et l'idée de la ristour n'était assez bonne aussi. C'est vrai que quitte à faire un geste en disant que c'est un geste pour vous parce que vous êtes un nouveau client et que j'ai envie de travailler avec vous. Et puis comme ça, ils le voient aussi parce que sinon, ils ont tendance à considérer que ça va pour 200 euros je peux avoir une journée de shooting et après 35 photos au top. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut être gentil mais à un moment, il faut que vous reconnaissiez parce que plus, ça c'est là pour n'importe quel métier, plus tu donnes du gratuit, moins les gens voudront payer et ne fût-ce que pour ne pas se défausser par rapport à toi et c'est qu'on voit la concurrence alors qu'ils n'auront peut-être pas de meilleures photos à côté. Oui. Une question par rapport à ça maintenant par rapport à la session de droits qui me vient parce que pour s'aider des droits forcément qu'il faut être auteur de la photo donc avoir les droits d'auteur dessus. Il faut avoir fait la photo soi-même ou la vidéo. Il faut avoir fait la photo soi-même. Alors, je sais qu'il y a des choses différentes en fonction des différents pays. Par exemple, aux Etats-Unis, ils doivent enregistrer la photo auprès de... Alors, c'est différent. Aux Etats-Unis, ils sont maintenant depuis qu'ils ont signé la convention de Berne, ça fait un moment, ils sont de toute façon auteurs même s'ils n'ont pas fait de dépôt. Le dépôt leur permet d'être mieux indemnisé s'il y a une contrefaçon et qu'ils poursuivent. D'accord. En Suisse, en France, en Belgique, on est d'accord que quand on a fait la photo, on est auteur. D'office, parce que le code, les trois codes disent qu'on est auteur dès la création de l'œuvre. Le problème, c'est que tant en France, en Belgique et en Suisse, la jurisprudence exige que la photo soit originale. Oui. Ça ne veut pas dire par là que oui, c'est toi qui démontres ce qu'il a fait. Non, elle doit être originale dans le sens où tu dois pouvoir démontrer en quoi tu as imprimé à ta photo la marque de ta personnalité. Et là, on tape sur mon blog « Originalité » ou dans « Jure image », dans mes articles « Jure image », c'est super compliqué parce que c'est très subjectif. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être capable. D'ailleurs, je suis en train d'envisager un bouquin « REC » là-dessus parce que c'est très anxiogène pour les photographes qui veulent aller éventuellement devant un juge pour faire valoir leurs droits quand il y a une contrefaçon. Il y a un filtre énorme qui est de dire « Oui, mais qu'est-ce que je peux démontrer sur l'originalité de cette photo ? » En réalité, ça ne doit pas faire peur autant que ça. Si on est capable d'expliquer les choix créatifs qu'on a faits, on va dire qu'en a la plupart des cas, ça marche bien. Mais ça reste un filtre subjectif. Et le magistrat, il n'est pas là pour être critique d'art. Or, en pratique, c'est un peu ce qu'on lui demande. Donc, ce n'est pas parce que le code dans les trois pays dit qu'il faut que la photo, dès que dès sa création, l'œuvre appartient à son auteur. Ça ne suffit pas encore pour obtenir rien de coût. C'est pour ça aussi que j'incite les gens et les photographes à faire de la prévention en permanence. Parce que ceux qui ne pourraient peut-être pas obtenir parfois devant un magistrat, ils vont l'obtenir en amont en signant un contrat correct ou le futur adversaire potentiel au cas de litige, mais le co-contractant au début, le client au début. On va se rendre compte qu'en face de lui, il y a un personnel qui connaît ses droits et qui fait bien son boulot parce qu'il a bien cadré. Oui. Je me rappelle qu'il y avait eu une histoire en Suisse, un journaliste qui s'était fait, enfin, un photojournaliste qui s'était fait voler une image, on peut dire, mais en fait, pas voler parce qu'au final, il l'a perdu. Un journal, en fait, qui va utiliser sa photo, donc il travaille pour une agence de communication, une agence de presse. Il s'était fait utiliser sa photo sans qu'il ait été rémunéré. Et je sais qu'il l'avait perdu devant le tribunal parce qu'il n'avait pas réussi à prouver, en fait, que c'était assez original où le juge avait dit oui, mais n'importe qui avec un téléphone à cet endroit-là aurait pu faire cette photo. Et du coup, ça avait été un gros problème après pour les photojournalistes parce que c'est vrai que quand tu couvres un événement, par exemple, politique, des élections, des choses comme ça, c'est très dur de prouver que tu as un côté créatif sur tes photos. Oui, à part qu'il existe aussi de la jurisprudence et c'est pour ça que ce bouquin-là, je l'envisage sérieusement, même peut-être un des prochains je fais, parce qu'il existe aussi de la jurisprudence qui dit que le fait que ce soit une photo de reportage n'exclue pas par principe l'originalité, c'est juste au photographe à démontrer pourquoi il a cadré comme ça, pourquoi il a choisi cette profondeur de champ-là. Il y a 12 000 manières de photographier une campagne présidentielle ou un discours présidentiel d'un candidat ou des élections ou il y a plein de choses, enfin, tu le sais comme moi, on peut faire plein de choses. Mais si le photographe n'est pas capable d'expliquer clairement quels ont été ses choix créatifs, là oui, il va se mettre dans l'embarras. Mais s'il est capable d'expliquer exactement pourquoi il a cadré comme ça, pourquoi il a choisi cette façon de procéder, alors c'est sûr que face à un candidat qui est devant son pupitre avec son micro de face avec zéro recherche, là franchement, je vais lui dire que ça ne sert à rien. Mais s'il a changé, s'il a trouvé un cadrage original, s'il a, je ne sais pas, photographié le chapeau d'une mamie qui est en train d'écouter avec derrière le candidat en arrière-plan un peu flou parce qu'il est hors de la zone de netteté, tout ça, ça se défend et ça s'explique. Oui. Mais voilà, il faut, c'est vrai que c'est un écueil dans pas mal de procédures, mais c'est souvent un écueil aussi parce que les photographes ne comprennent pas bien. Moi, j'ai encore, alors que j'en parle de l'originalité sans arrêt depuis des années, j'ai encore des photographes qui m'appellent parce qu'on leur a volé des photos et quand je leur dis, il va falloir trouver l'originalité, oh mais non, mais ce n'est pas compliqué, je peux démontrer que c'est moi qui l'ai fait, j'ai l'euro. Mais non, ça, ça vous prouve la possession du fichier numérique et donc ça laisse présumer que vous avez le reste et que c'est vous qui l'avez fait, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça l'originalité, ce n'est pas le fait d'avoir déclenché et que le fichier vienne originairement de votre appareil. C'est vos choix créatifs à vous et je comprends, c'est super compliqué à comprendre mais en même temps, quand on a compris le principe, quand je fais des formations, j'arrive avec des photos et je dis, voilà, on va faire deux exercices. Un, avec une de mes photos. Moi, je vais vous expliquer comment j'explique l'originalité sur cette photo-là. Ensuite, je vous remontre une de mes photos à moi. C'est vous qui allez expliquer l'originalité comme si c'est vous qui aviez fait la photo et ensuite, vous prenez une photo de vous sur votre site ou dans votre téléphone que vous aimez bien. Généralement, ça prend une heure. Vous prenez une photo dans votre téléphone ou sur votre site internet que vous aimez bien et vous me faites sur papier en trois, quatre lignes pourquoi vous avez choisi ça, pourquoi cette photo-là est originale. Et en fait, quand on fait ça, les gens, tout d'un coup, j'ai des énormes sourires, ça y est, j'ai compris. C'est compliqué. Et non seulement ce n'est pas compliqué, mais en plus, c'est intéressant au niveau photographique parce que quand je m'amuse à faire le truc, parfois je me rends compte qu'en fait, j'ai fait des choix même s'ils étaient inconscients parce que c'est l'habitude et que c'est, mon style photographique, ça que j'aime faire, mais en réalité, je sais que quand je dois l'expliquer, je peux le faire. Mais la première fois que le photographe fait le, avec une de tes photos, c'est intéressant. C'est super intéressant. Tu prends ta photo et tu te dis, comme si tu étais devant un public en train d'admirer une exposition, qu'est-ce que j'ai voulu faire dans cette photo ? C'est exactement la même chose. Si tu es capable d'expliquer à un juge ce que tu veux faire, ce que tu as voulu faire, en principe, c'est bon, sur l'originalité. Parce que le juge, lui, il a un impératif, c'est que ce n'est pas lui d'apprécier le mérite d'une œuvre. Il doit juste apprécier que toi, tu sais ce que tu as voulu faire et ce que tu as voulu mettre dedans. Oui. C'est intéressant. Et d'ailleurs, il y avait aussi une chose dans le livre. Après, je n'ai pas envie de trop en parler parce que sinon, c'est le suivant des choses qu'elle entend lire. Les gens manquent à le lire. Mais c'était le fait, par exemple, dans le commercial, de travailler avec un directeur artistique. S'il nous guide trop sur notre photo, au final, le droit d'auteur peut être disputable du fait qu'on n'est plus vraiment auteur parce que la création ne vient pas de nous, mais de quelqu'un qui nous l'addict et finalement, on ne fait que d'appuyer sur un bouton. Exactement. Si on devient technicien, c'est beaucoup plus gênant et à ce moment-là, le client va dire que ce n'est pas une autre œuvre à nous, mais une œuvre collective, c'est-à-dire une œuvre où tout le monde a mis des choses dedans et plus personne ne sait qui a fait quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne savais pas. Une des raisons de dire le livre, c'est que dedans, j'ai fait une démonstration de, pas démonstration, une explication ou un exemple de démonstration d'originalité avec une photo. Oui. Et vraiment pour voir et ça vaut vraiment le coup et je pense même dans ce fameux bouquin dans lequel je pense à faire à la fin pas mal d'exercices pratiques à ce niveau-là. Les gens terminent le bouquin en disant « Ok, je vais essayer moi maintenant » pour arrêter d'avoir peur de cette notion d'originalité. Et en fait, en bout de course, ça aide aussi au moment où on prend la photo. Au lieu de déclencher plus, à un moment, on va se dire « Ah oui, mais là, c'est une photo qui pourrait être géniale. Qu'est-ce que je vais mettre de moi dedans ? » Et on ne le fait pas quand la photo devient « une habitude ». Oui, on a juste envie qu'on cherche le beau cadrage et on lui dit « Ok, pourquoi je fais ce choix-là ? » Et parfois, je me surprends à le faire moi-même au moment où je vais déclencher ma photo. Je ne pense pas à mes bouquins, je ne pense pas au droit, mais je vais peut-être prendre ma photo différemment parce que je me dis « Si je devais l'expliquer, pourquoi je fais comme ça ? » Et une autre question par rapport au droit d'auteur que je me posais, c'est par rapport au fait de ce que je te disais par rapport aux Etats-Unis, par exemple, où je sais qu'il y a ce fait de pouvoir enregistrer et que beaucoup de photographes qui travaillaient là-bas me disaient qu'ils le faisaient encore de réapplicables. Est-ce que du fait que je suis suisse, ça reste le fait du moment où j'ai créé ce droit d'auteur ? Normalement, en partie de la Convention, justement, normalement, c'est le droit de compilier à toi, celui dont tu dépens. Ok. Et si tu vas faire un shooting et si tu vas faire un reportage là-bas, ça changerait le droit du pays où tu es établi. Par contre, si tu t'établis carrément là-bas, là, je t'avoue que je ne sais pas par toi. C'est ce que je disais quand on préparait les questions. Oui, si on s'établit le droit international privé, c'est-à-dire la branche du droit qui va déterminer dans toutes les situations où il y a un conflit qui met en œuvre plusieurs lois possibles, qui va déterminer quel juge est compétent et quelle loi ce juge va appliquer. Parce qu'il y a des cas où tu peux très bien imaginer que le juge français peut être saisi mais qu'il devrait être obligé d'appliquer une loi étrangère. Et c'est super compliqué. Donc, en général, c'est une branche du droit qui est vraiment complète. Donc, quand je m'y plonge, en général, j'ai besoin de deux jours entiers, un bon paquet d'aspirés après et le but, c'est de sortir quelque chose de clair. On ne va pas trop en parler, on ne va pas distribuer le paquet d'aspirés. C'est une chose aussi que je mentionne toujours à la fin de mes contrats, c'est quel droit est applicable aussi de dire que pour moi, c'est du droit suisse parce que ce sera avec des clients étrangers et c'est quelque chose que j'ai envie de fuir. Ça marche et c'est valable pour les clients professionnels mais pour ceux qui font de la photo de mariage, de famille, etc., les clauses d'attribution de désignation de la loi compétente et d'attribution de compétence des juridictions ne sont pas valables en tout cas en France mais je crois que c'est pareil en Suisse, ne sont pas valables lorsque le co-contractant en face est un particulier. Et donc là, on retombe sur les règles habituelles. Donc si par exemple un photographe de mariage français va faire les photos d'un mariage de deux Suisses en Suisse, il aura beau mettre dans son contrat que c'est la loi française qui s'applique et les tribunaux français qui sont compétents, ça ne vaut rien. Si lui doit assigner les mariés parce que les mariés ne payent pas, il va les assigner en Suisse. Je ne savais pas du tout. C'est la protection du consommateur, tout simplement. Ok. Je suis curieux de me renseigner par rapport à la Suisse si c'est la même chose ou si on peut le faire. Alors ce serait dans la logique, tu me diras, mais ce serait dans la logique que oui, parce que le but, c'est toujours de protéger le consommateur pour que dans les contrats qu'ils signent avec des professionnels, ils ne soient pas en permanence la partie fiable. Oui. Donc logiquement, ça devrait être la même chose. En tout cas, pour la Belgique, c'est pareil aussi. Donc la Suisse, c'est une autre partie. Oui. Comme on est neutre, il y a toujours des choses bizarres, mais ne s'étend jamais. On dit que vous avez un service national. Une question peut-être pour revenir un petit peu aux sessions de droit. Il y a souvent aussi la question du fait de se faire voler ces images. Ah, je me suis fait voler une image que quelqu'un utilise sans mon autorisation. Moi, quelque chose que j'ai fait pour me faciliter un peu la vie, c'est d'utiliser un service comme CopyTrack. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout. Oui, enfin, CopyTrack, précisément, je ne connais pas, mais en France, il y a Imata, il y a PitTrack, Pixi aussi, enfin bref, ils sont plusieurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait qui est plus ou moins bien. J'en parlerai dans une autre vidéo, ce n'est pas le but de parler de ce service ou d'un autre service en détail, mais j'avais envie d'avoir ton avis en fait par rapport à ce genre de service si tu penses que c'est intéressant pour les photographes ou si c'est quelque chose à fuir vraiment à fuir. Non, alors je crois que c'est intéressant forcément et plus tu vis de ta photo, notamment pour ceux qui sont photographes, enfin photojournalistes, notamment, parce que le photojournaliste va couvrir des événements d'actualité et c'est très rapide pour un média étranger de récupérer sur Twitter, sur Facebook, des photos pour aller illustrer les versions papier et Internet de leurs journaux. Donc, au contraire, c'est très efficace généralement, techniquement. Après, il faut voir jusqu'où tu veux aller. C'est-à-dire que tu as des services qui après, une fois que tu constates une contrefaçon et que tu leur dis oui, en effet, cette autorisation-là que vous avez relevée, elle n'était pas autorisée, si le service va jusqu'à mandater lui-même un avocat, déjà, voit les conditions dans lesquelles l'avocat va intervenir. Aux États-Unis, il est parfaitement légal de dire que l'avocat ne prend rien au départ et se paye juste pour le résultat, qu'on appelle un panne de cotalité. En France, c'est interdit. C'est-à-dire que quand on vous dit que l'avocat ne vous coûte rien, c'est qu'en réalité, entre les deux, il y a le service de recouvrement qui paye l'avocat. En principe, l'avocat n'a pas le droit de travailler uniquement pour rien et n'être payé que sur le résultat. C'est totalement illégal en France et en Belgique et sans doute en Suisse aussi. Mais donc, après, il faut voir jusqu'où ça va. C'est-à-dire, si le contracte avec eux fait que l'avocat va jusqu'à la procédure, par exemple, aux États-Unis, c'est peut-être le cas. Pour PixTrack, je sais que ce n'est pas le cas. Sur Imatag, là, ils ne se trouvent pas de la partie recouvrement. Ils ont juste l'aspect technique pour permettre de les retrouver. Il faut voir à quelles conditions. Et il faut voir aussi ce que toi, tu as éventuellement à débourser parce qu'il ne faut pas t'engager contre ton gré dans une procédure qui est trop longue. Mais non, techniquement, c'est très bien et ça va se développer avec l'avenir aussi parce qu'en plus, on va pouvoir marquer nos photos de manière efficace. Des trucs comme PixTrack ou Imatag en France sont censés pouvoir retrouver les photos aussi sur les réseaux sociaux alors que nos propres champs IPTC, quand on les met sur les réseaux sociaux, ils sautent immédiatement. Donc, c'est ça l'idée. C'est une sorte de tatouage invisible dans la photo. En tout cas, Imatag, que je connais bien, ils mettent une sorte de tatouage invisible dans la photo qui s'est acheté partout. Donc, grâce à ça, ils en retrouvent beaucoup. Après, il faut voir derrière ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu te contentes à la fin de l'année et dire, oui, cette année, bonne année, on m'a volé que 157 photos, oui, mais alors ça ne sert à rien. C'est juste pour savoir combien de photos circulent. Il faut que derrière, tu te dises, peut-être pas avec le petit blog d'un gars tout seul qui fait son blog, je lui remonte les bretelles et ça s'arrête là. Mais si, pour les grosses utilisations derrière, tu ne fais rien, alors ça n'a pas d'intérêt. Je suis intéressé parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je me demandais en termes d'avoir le point de vue d'un avocat en fait dessus. Je me demandais par rapport à toi et ton métier, qu'est-ce que c'était si c'était un peu genre l'ubérisation des avocats ? Non, c'est très bien techniquement. Après, il faut se rendre compte aussi que devant un magistrat, le rapport de Imatag ou Pixrat ne sera jamais, n'aura jamais la même valeur qu'un constat d'huissier. Et à partir de là, si tu constates une contrefaçon importante, c'est très bien parce que ça permet de la mettre en évidence et de t'éviter d'avoir à chercher toi-même où sont tes photos une par une et tout. Ça, c'est juste ingérable. Ça, c'est que ça a fait. Mais dans ce cas-là, si tu n'as pas de photos non plus, avance. Donc ça, c'est très bien. Mais derrière, si tu as vraiment un litige de grande envergure parce que justement, ta photo s'est retrouvée utilisée partout, du fait par exemple d'un très gros adversaire, eh bien dans ce cas-là, tu es obligé de passer malgré tout par le stade d'un constat d'huissier, etc. Et c'est parce que juste le rapport de cette société-là, ce n'est pas une preuve suffisante, sauf si ton adversaire reconnaît. S'il te disait « Oh, il n'y a pas de problème, on est désolé, on ne le fera plus, mais allez au diable, il fallait dire un gros mot, allez au diable pour vos dommages et intérêts. » Mais il a reconnu, il l'est fait. Oui. Mais comme c'est aussi très dangereux d'envoyer la mise en demeure tant que tu n'as pas fait le constat, parce que ton risque, c'est que l'adversaire fasse tout. C'est dans l'autre bouquin dont je t'avais parlé, « Checklist, on va voler une photo ». Quand j'apprends aux gens à bien préparer leur dossier, c'est surtout ne rien faire, il n'y en a rien à dire ni sur Internet ni ailleurs tant qu'ils n'ont pas rassemblé toutes les preuves. Donc éventuellement, aussi un constat d'huissier. Parce que si l'adversaire peut encore retirer les photos, c'est-à-dire que c'est que des utilisations Internet sur laquelle il a la main, il va retirer les photos, il va t'envoyer un grand bras d'honneur et puis tu vas pouvoir pleurer sur tes droits d'auteur et que tes indemnisations ont disparu parce qu'en fait, il n'a pas l'attention de bouger. Tandis que si tu fais un constat d'huissier, même si tu n'en parles pas tout de suite, et qu'il dit « Non, non, mais pas du tout, c'est pas vrai, vous ne prouvez rien », ben si, voilà, c'est le constat. Et là, tout de suite, la musique change. Et le livre, juste pour les gens qui seraient intéressés, c'est le livre dans lequel tu en parles, comment il s'appelle ? « Checklist, on m'a volé une photo ». Ok, donc même édition. Sur le lien que tu avais mis l'autre jour sur ton autre vidéo que tu en mettras peut-être, qui pointe vers la page de mon blog où j'ai tous mes livres, ben il est dessus, c'est une perte rouge, toujours dans la même charte graphique que les autres checklists, un peu dessin. Oui, ça marche. Comme ça, les gens qui sont intéressés pourront regarder tout ça. Un petit voleur avec un sac qui sort. Le client qui n'est pas un client qui part avec nos photos. Voilà. Ça peut être aussi un client parce que techniquement, de la contrefaçon, c'est soit un tiers, soit un client qui dépasse les limites de ce qu'on a autorisé. C'est là que c'est important, je te demande, de mettre des limites outre le fait que c'est obligatoire. C'est clair. Passons un petit peu à un autre sujet parce que là, on a pas mal parlé des photographes. Il y a un sujet, je pense, qui revient et j'imagine qui te revient tout le temps aussi. La magnifique question des droits à l'image par rapport au modèle ou mannequin. D'ailleurs, déjà, juste par rapport à ça, on parlait tout à l'heure et j'ai eu le malheur de dire modèle et m'a dit modèle ou mannequin parce qu'il y avait une petite différence. C'est vrai que c'est quelque chose, dites-moi seulement la différence et qu'est-ce que c'est. Le truc, c'est que dans la loi, tant française que belge, le législateur désigne tout le monde par le terme mannequin. Le mannequin, c'est celui ou celle qui va poser pour que son image soit captée, peu importe qu'ensuite elle soit vraiment utilisée ou pas et peu importe qu'elle soit utilisée à titre gratuit ou pas. Dès le moment où une personne pose en cadre d'un shooting, d'un shooting de mode, d'un défilé de mode, d'un shooting publicitaire, etc., même d'un clic publicitaire pose pour que son image soit captée, eh bien, c'est un mannequin. D'accord ? Et c'est très large. Or, dans la pratique, ce n'est pas du tout la même chose d'être mannequin dans un défilé de mode ou dans une pub, engagé par le biais, par exemple, d'une agence, mais ça peut être aussi de reprissement direct, et d'être modèle d'art pour un photographe, artiste qui va faire une série artistique, par exemple, de nuit artistique dans la nature, etc. En pratique, c'est deux situations totalement différentes. Le problème, c'est que, ni en France, ni en Belgique, ni à ma connaissance ensuite, mais là, je t'avoue, je ne suis pas penchée sur la Suisse pour ce bouquin-là qui était déjà assez compliqué comme ça, il n'existe de statut de modèle d'art. Ça n'existe pas. Et donc, les modèles d'art sont réputés légalement être des mannequins. Or, où viennent les problèmes ? Les problèmes viennent du fait qu'un mannequin, toujours en vertu de la loi, c'est le code du travail, doit obligatoirement être engagé dans les liens d'un contrat de travail. Or, il n'y a aucun photographe artiste à quelques très rares exceptions de fait qui est en mesure fiscalement et financièrement surtout de conclure un contrat de travail avec chaque mannequin, chaque modèle d'art avec lequel il fait une série artistique. Ça veut dire que tous les modèles d'art qui, avant jusqu'en 2012, avaient le droit encore d'exercer comme auto-entrepreneurs, donc le statut, on va dire simplifié, le régime fiscal simplifié en France, à partir de 2012, au détour d'une petite circulaire ministérielle ou quel document, les autorités ont refusé toute possibilité à un mannequin, donc au France large, y compris les modèles d'art, puisqu'ils sont tous dans le même bain, ont refusé la possibilité d'exercer en tant qu'indépendants. C'est-à-dire que tous les mannequins sont obligatoirement dans les liens de travail. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça essentiellement pour protéger les vrais mannequins, celles par exemple qui viennent des pays de l'Est ou d'autres pays du monde ou même d'Europe, mais qui sont sous-payés, qu'on pousse parfois à l'anorexie, etc. Ça n'est même pas un milieu taurose non plus. Donc pour protéger ces mannequins-là, on a rendu obligatoire le contrat de travail. Là, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on a oublié de prendre en considération le fait que toutes les personnes qui posent pour des photos ne sont pas des mannequins. Toutes celles ou tous ceux qui posent pour des artistes, que ce soit pour les photographes ou même dans les écoles d'art, ce sont des modèles d'art. Et les modèles d'art n'ont pas forcément envie d'un contrat de travail. Certains, oui. Certains, pas. Là, j'ai fait une grosse enquête au moment où je rédigais ce bouquin. Ce bouquin, qui s'appelle Le photographe et son modèle, m'a pris deux ans et demi. Tellement, c'est compliqué. En fait, je cherchais une solution. J'ai exploré tout ce que j'ai pu. Je te passe les détails. Il y a plein d'explorations possibles dans le bouquin, mais toutes sortent à un mur. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, tiens, c'est très bien. On va faire ce qu'on appelle le portage salarial. On va faire intervenir d'une structure tierce qui va salarier le modèle d'art de manière à ce que ce soit logique dans le rapport concernant le contrat de travail. Le problème, c'est que ça ne marchait pas parce que cette société de portage n'était pas une agence de mannequin et il est obligatoire d'être une agence de mannequin pour placer des modèles ou des mannequins. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc, bilan des courses, on arrive dans une impasse où le modèle d'art, pour travailler légalement, doit normalement être dans les liens de contrat de travail et où tous ceux qui posent comme modèle d'art, que ce soit pour des photographes, pour des écoles d'art, etc., ne sont jamais dans les liens de contrat de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de travail dissimulé et qu'en voulant protéger les mannequins contre tout ce que j'ai dit auparavant, les vrais mannequins, eh bien, en réalité, on a poussé au travail dissimulé tous les modèles d'art qui avant, on pouvait malgré tout facturer, cotiser à la sécurité sociale, etc. Donc, on a une énorme vie législative qui est très préjudiciable en fait au modèle d'art parce qu'on n'a pas compris que c'était deux choses différentes. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parce que c'est vrai que ça m'avait choqué quand j'avais entendu ça. Enfin, choqué, oui, parce qu'en Suisse, ça ne se passe pas de la même manière. On m'avait dit en fait, une mannequin ou une modèle, en fait, si elle n'a pas d'agence, elle ne pourra pas faire de se faire réserver dans le sens où légalement, elle n'a pas le droit de se faire payer. Donc, ça vient de ça. Elle ne peut pas facturer puisqu'elle n'a pas de statut en France, toujours. Elle n'a pas de statut indépendant donc elle ne peut pas facturer. Ok. Et donc, ça veut dire qu'elle ne cotise pas non plus pour sa cotisation. Donc, ça veut dire que même une modèle d'art qui va poser pendant trois heures pour des sculpteurs parce que la photo, ça va, la pose, elle n'est pas trop longue. C'est des sculpteurs ou des gens qui font du modelage, etc., ou des peintres dans une école d'art, c'est des heures de pose. Et il y a aussi des modèles d'art qui ont des vraies maladies professionnelles au niveau articulation, etc., ou art-pose ou des choses comme ça parce que c'est quand même pas facile comme métier. On a l'impression que non, mais en fait, c'est pas facile et à partir de là, cette disposition légale et réglementaire ont eu pour effet finalement de précariser plein de gens qui pourraient très bien avoir un statut tout à fait légalement déclaré, facturé, cotisé à la sécurité sociale tout à fait normalement et être payés correctement pour leur faturé et qui maintenant, légalement, ne peuvent plus réellement travailler. Et enfin bon, ça occupe, alors il n'y a pas que ça dans mon bouquin, mais ça occupe pas mal de pages dans le bouquin parce que précisément, j'ai cherché plein de solutions qui en réalité n'existent pas et le pire de tout, c'est qu'en cherchant ces solutions, c'est pour ça que ça a appris tant de temps, j'ai écrit au ministère du Travail, on ne m'a jamais répondu, j'ai écrit à l'Ursaf, la COS, qui est la réunion de tous les Ursaf en France où on m'a dit pour renvoyer un peu la patate soda, mais vous êtes en Aquitaine donc on va renvoyer à l'Ursaf d'Aquitaine j'ai l'air de dire des rendez-vous avec elle et puis à l'Ursaf d'Aquitaine on a vaguement répondu à ma question mais pas tout à fait et puis après ça on s'est dit ah mais tiens il existe une forme allégée de contrat de travail qui pourrait servir alors oui ça marche pour les artisans mais ça marche pas pour les artistes parce qu'ils peuvent pas avoir accès au site enfin c'est un parcours du combattant quoi donc il en découvre celui ou celle qui veut faire des photos avec un ou une modèle d'art il se retrouve à être de fait obligé quasiment de travailler au black mais c'est dommage parce que dans un pays qui se revendique d'air chaud de l'art et machin ça a pas de sens c'est des parlementaires qui ont pas compris ou des administrations qui ont pas compris que modèle d'art et mannequin c'est pas du tout le même métier et oui il y a des gens qui font les deux il y a des mannequins qui sont en agence qui font aussi des photos pour des modèles d'art mais qu'est-ce qui empêcherait qu'elles soient en contrat de travail quand elles sont mannequins et qu'elles aient leur propre statut pour facturer aux photographes peintres sculpteurs etc c'est pas un problème mais non là on encourage de fait le travail dissimulé en voulant protéger une catégorie de personnes mais en mettant tout le monde dans le même bain c'est un peu dommage c'est surréaliste surtout mais c'est vrai que quand on parle de ça ou des statuts juridiques en France j'ai l'impression que c'est si compliqué pour tellement peu de choses ça me paraît pour les avocats c'est plutôt intéressant ça vous donne du travail mais c'est vrai que pour les indépendants c'est compliqué non c'est pas intéressant parce qu'en réalité ça déplace le travail à un truc qui est chronophage et qui est un peu inutile alors ce serait tellement plus simple justement de faire plus de prévention et de ne pas avoir à s'occuper des absurdités légales et là où c'est important cette absence de statut des modèles d'art c'est que dans les faits quand tu as un litige entre le modèle d'art et le ou la photographe qui l'a pris en photo le problème c'est qu'en pratique c'est le photographe qui va vite devenir la partie faible parce que si le modèle d'art vient renseigner ou va voir un avocat qui a lu mon bouquin ou qui connaît la matière il va dire au photographe ok très bien admettons vous vous voulez diffuser les photos ma cliente a signé l'autorisation mais en réalité elle n'est plus d'accord parce que c'était du nu et qu'un nouveau petit copain était super jaloux ça c'est une situation qui se pose sans arrêt ça lui va rencontrer aussi donc elle veut que vous supprimez la photo et donc ok je sais que vous avez un contrat mais moi je vous demande où il est le contrat de travail que vous avez signé avec elle et ça veut dire autrement parlé vous allez accepter de renoncer à ce contrat même s'il est signé et que madame s'est engagée ou mademoiselle s'est engagée à céder son droit à l'image parce que si vous ne le faites pas moi je vais aller devant le conseil de prud'homme ou devant la juridiction de travail office si c'est le pareil et je vais revendiquer le fait que c'est du travail dissimulé et là vous aurez les pierres en merde et c'est ça le problème c'est que si les photographes n'ont pas attention et ne limitent pas autant que possible on revient toujours à la même chose limiter les risques de conflit pour éviter que ça dégénère à ce point là mais les photographes ne se rendent pas compte en bout de cours c'est eux qui deviennent la partie faible parce que si le modèle justement pas le mannequin si le modèle d'art dégaine l'argument du contrat de travail autant arrêter tous les tiges tout de suite parce que ça risque de mal tourner pour eux ouais et d'ailleurs par rapport au style tu parles du retrait d'image le fait que quelqu'un nous demande de retirer une image c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que j'ai pas forcément envie de parler de la photographie de rue parce que c'est un exemple qui revient souvent et dont on pose souvent des questions mais je pense pas que c'est quelque chose pour lesquels les gens me suivent forcément et je pense plus intéressant justement de parler de mannequin ou de modèle dans quelle mesure est-ce que quelqu'un même en ayant un contrat avec la personne peut nous demander de retirer une image qu'est-ce qu'il faudrait pour que la personne puisse avoir raison et nous forcer à retirer l'image alors en fait là tu parles à la fois de contrat et de photo de rue si c'est juste justement je veux éviter la photo de rue je veux vraiment parler plus de modèles pardon c'est moi qui m'avais tourné dès le moment où c'est un contrat normalement tu exécutes le contrat soit le photographe a dépassé les limites c'est-à-dire que par exemple c'est un peu comme le droit d'auteur le modèle il avait dit ok pour les expositions artistiques pour votre site internet et pour par exemple un livre qui serait consacré à votre travail de photographe mais qu'en bout de course tu vends la photo à Photolia qui va vendre la photo enfin Photolia c'est à Dockstock maintenant qui va vendre la photo pour un annonceur ça va plus et il y a eu exactement une affaire comme ça alors c'était il y a longtemps mais j'en parle aussi sur mon blog c'est une modèle d'art qui avait posé pour un photographe le photographe avait vendu sa photo via Photolia précisément une agence de com avait acheté la photo à Photolia pour faire de la pub pour un éditeur je crois que c'était micro-application un éditeur de logiciel et donc la photo s'était retrouvée sur des trams ou des bus je ne sais plus dans quelques grandes villes en France et donc la modèle d'art avait assigné directement l'éditeur donc micro-application qui avait appelé en garantie son agence de com qui avait appelé en garantie Photolia qui avait appelé en garantie le photographe en bout de course ils étaient 5 ou 6 dans la procédure donc ça a coûté une fortune il s'avère qu'en bout de course c'était le photographe qui avait fait un faux il avait fait une fausse autorisation de la modèle au moment de mettre la photo sur Photolia donc évidemment en bout de course c'est lui qui a tout pris mais pour arriver à être condamné et à devoir supporter les condamnations de tous les autres il y a eu 4 ou 5 ans de procédure qui a dû lui coûter une blinde d'accord ? maintenant si tu as vraiment un contrat et que comme photographe tu le respectes tu ne vas pas au-delà normalement le modèle ne peut pas demander arrêt du contrat avant pour autant que le contrat contienne une durée déterminée c'est que ça revient à la cession de droit donc il faut indiquer les trois en fait le mécanisme on va dire un peu le même il n'est pas du tout réagi par les mêmes dispositions le droit d'auteur c'est le droit de la propriété intellectuelle le droit à l'image en France c'est un article tout petit du code civil chacun a droit au respect de sa vie privée et on en a déduit le droit à l'image il n'est même pas indiqué en tant que tel dans la loi et après c'est la jurisprudence qui depuis des années va tricoter ou détricoter toute la théorie du droit à l'image qui fait que derrière je fais des bouquins de 600 pages de suite parce qu'il y a plein de choses à dire et en fait si tu veux en matière d'autorisation du droit à l'image si dans ton contrat tu dis voilà je vais utiliser l'image le modèle te donne l'autorisation de l'utiliser pendant 5 ans dans les 5 ans il n'y a pas de tracas elle ne peut pas revenir en arrière si tu dis elle te donne l'autorisation d'utiliser l'image sans limitation de durée le contrat est parfaitement valable le problème c'est que c'est un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée indéterminée ça se résidit n'importe quand donc à n'importe quel moment elle peut venir te dire stop et là tu n'as pas le choix tu dois arrêter donc tu as toujours intérêt à mettre une durée dans ton contrat avec un renouvellement tacite le renouvellement tacite mais pour des durées successives déterminées aussi par exemple 10 ans avec des durées successives de 2 ans donc ça toi tu es toujours dans un cadre temporel délimité parce que si tu mets 10 ans avec renouvellement tacite mais je ne sais pas combien de temps à partir de 10 ans elle peut dire stop à tout moment aussi ça c'est en france je ne peux pas te garantir c'est en Suisse mais il me semble que c'est logique que c'est pareil comme ça pour ce que je connais je ne suis pas avocat loin de là mais ça s'en rapproche en tout cas fortement donc c'est intéressant de pouvoir en parler parce que le fait d'avoir un contrat ou pas c'est souvent discuté aussi surtout dans le fait de faire des collaborations ou des tests des shoots où personne est vraiment trop rémunéré il y a toujours aussi cette question est-ce qu'on prend le temps de faire un contrat des fois en plus quand on prend le temps au modèle on se fait regarder bizarrement donc c'est un petit peu justement pour les raisons que j'expliquais avant c'est-à-dire que le contrat dans la situation qui se décrivait ne va pas complacer un contrat de travail par contre le contrat va être une barrière de plus entre un shooting et un litige éventuel c'est-à-dire que s'il est clairement dit au modèle écoutez moi je vous donne les photos pour votre book pour vos réseaux sociaux mais interdiction de mettre des filtres Instagram pourri de recadrer la photo ou de la publier sans mon nom elle ne pourra plus dire je ne savais pas je suis désolé etc et puis oh c'est ça c'est mon image c'est ce que je veux le but c'est aussi dès le départ de bien cadrer les choses il vaut mieux proposer un contrat avec un modèle qu'on ne connait pas en tout cas jusqu'au moment où on voit qu'on a confiance et que tout se passe bien proposer un contrat pour dire voilà ça va se passer comme ça pour ce shooting-ci et tout ce qu'on fera ensuite d'accord comme ça c'est clair elle sait ce qu'elle peut faire qu'elle ne peut pas faire toi aussi ce que tu peux faire et ne pas faire selon ce qu'elle autorise ou pas parce que les collaborations ça ne veut pas dire on peut faire n'importe quoi les collaborations ça veut dire je te prête mon image tu me prêtes tes droits d'auteur d'ailleurs dans le bouquin où je parle de ça le photographe est son modèle j'ai un modèle de contrat alors de nouveau en mettant bien attention ça ne remplace pas le contrat de travail parce que ce problème-là il est insoluble et je ne pouvais pas laisser les gens après 300 pages nous expliquer où étaient les problèmes et les sources de conflits possibles je ne pouvais pas leur dire maintenant dégardez-vous je vous donnerai pour vous aider donc j'ai quand même fait un modèle de contrat mais tout en disant que ça ne va pas solutionner le problème de fond c'est justement pour bien expliquer que le photographe va céder aussi ses droits d'auteur pour que le modèle puisse faire sa propre com sur son physique sur son activité de modèle c'est aussi une question de droit c'est dans l'autre sens le modèle elle ou lui va céder ses droits à l'image au photographe et dans le contrat je lis justement la durée de la session des deux c'est-à-dire que si tout d'un coup le modèle dit ah ben moi je ne veux plus que vous utilisiez vous photographes que vous utilisez mes photos ben très bien mais dans ce cas-là vous ne les utilisez plus non plus en tant que modèle et le but c'est que justement la collaboration est jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de litige à un moment qui fait que le monde doit arrêter d'utiliser les photos après des litiges il y en a mais c'est comme toujours le contrat c'est un filet de secours c'est comme un contrat dans un mariage tu te marie tu vois bien ça va le contrat de mariage que tu fais au départ il va te permettre de te séparer dans des conditions correctes si jamais tu dois te séparer peut-être par rapport à ça on parlait de cession de droit de certaines similitudes est-ce que parce que je le sais en tant que photographe parce qu'il y a des agences qui me facturent mais est-ce que les modèles devraient aussi facturer du coup une cession de droit à l'image en fait dans le sens où en plus de leur montant journalier est-ce qu'ils devraient facturer aussi un montant par rapport à l'utilisation des photos par la suite selon le support territoire tout ça alors elles devraient le faire pour autant qu'elles puissent facturer nous on a vu avant qu'elles ne pouvaient pas facturer en tout cas les modèles d'art parce qu'elles n'avaient plus de statut mais admettons qu'elles aient un jour un statut oui elles devraient facturer c'est un des les deux mais pour l'instant ce problème-là est même un peu aigu parce que quand c'est justement admettons une vedette qui va poser pour une campagne publicitaire et il ou elle est payée en forfait en fonction justement du temps qu'il ou elle passe sur les pauses mais derrière il y a parfois des avantages une comment dire une sorte de rétribution des bénéfices qui est calculée en fonction du sujet de la campagne ou de la vente d'un produit etc et ça dès le moment alors toute la partie de la rémunération qui concerne le temps ou le modèle le mannequin dans ce cas-là était face aux appareils photo pour poser ça c'est de la rémunération c'est du salaire avec des cotisations sociales pour l'annonceur par contre toute la partie d'argent qui arrive après qui est proportionnelle au résultat d'une vente par exemple là c'est plus du salaire et ça c'est des comment j'appelle ça la rémunération du droit à l'image et là il n'y a plus de cotisation sociale dessus c'est pour ça qu'on parle souvent de ça devant les juridictions du travail parce que le but c'est de déterminer jusqu'à quand il y a des cotisations sociales évidemment le retable peut étendre ça le plus possible pour élever plus de cotisations et à partir de quand c'est juste la rémunération de l'utilisation de l'image sans la présence de la vedette mais donc oui n'importe quel modèle devrait pouvoir scinder dans ses factures quand elle peut facturer ou quand il peut facturer et devoir pouvoir scinder justement la rémunération de l'exploitation de son image et le temps de pause de sa présence effective pendant les prises de vue c'est intéressant c'est un peu plus facile c'est oui et non c'est vraiment tu vois c'est compliqué en France non mais par rapport à ça c'est juste c'est compliqué dans le sens où les agences de mannequinat qu'on a ici on a beaucoup de mannequins qui sont engagés qui viennent de l'étranger où souvent les agences qu'on a ici font par exemple les agences en Suisse romande donc la partie francophone vont faire venir des gens de France en Suisse allemande ils vont faire venir des gens d'Allemagne et du coup ça passe par une agence mère qui ensuite donne à une autre agence le job donc il y a des commissions qui se prennent de gauche de droite il y a des droits qui sont définis à un endroit qui sont définis avec l'autre agence ça devient un micmac qui est un petit peu pas toujours très simple en plus la facturation en Suisse normalement quand on a une agence de mannequins par contre la partie qui concerne vraiment la rémunération du droit à l'image est bien salée c'est justement il y a certaines agences où des fois ça ne se fait pas forcément ou quand on pose des questions on sent que ça sonne un peu creux derrière ou c'est un peu du cri le problème c'est que dans ce cas là quand le mannequin pose des questions généralement ça sonne creux pour lui aussi et c'est ça aussi c'est que souvent en tant que photographe on n'est pas trop censé de combien eux gagnent et combien sont payés par l'agence je sais qu'en Allemagne ça c'est très réglementé par exemple en Allemagne les mannequins doivent être en copie de tous les emails qu'ils reçoivent de leur agence pour être sûr de combien à toucher et ici en Suisse et je sais qu'en France ça ne l'est pas et c'est vrai que c'est un gros problème parce que je me suis retrouvé en ayant discuté avec des mannequins de choses que j'aurais pas vu avec des mannequins qui étaient payés 600 euros jour alors que moi je rémunérais l'agence 3200 euros jour c'est clair après c'est pas par rapport aux sessions de droits ou droits à l'image etc. qu'il y a un souci mais c'est clairement au niveau des agences mais là je pense que ça serait clairement un sujet pour une autre vidéo une autre discussion un autre podcast qui serait extrêmement intéressant j'aimerais d'ailleurs beaucoup pouvoir j'ai en projet d'ailleurs un bouquin juste sur les mannequins avec un ami qui est juriste aussi et qui est mannequin aussi mais bon et quand il se l'étoile il se réveille là il m'entend et une autre fois mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant et par rapport à la Suisse j'ai envie une fois d'en parler tu me poses la question c'est pas que j'en discute un peu mais pouvoir parler aussi de comment ça se passe parce qu'on a un domaine un milieu dans la photo commercial qui est un petit peu particulier c'est vrai que ça marche pas tout à fait comme ailleurs du fait qu'on a un marché qui est pas très grand mais bref j'ai peut-être encore une question parce que je vois qu'on arrive presque à une heure après j'ai encore une petite question pour toi mais j'avais envie de poser comme une question et c'est là je pense qu'elle va intéresser ma copine parce qu'elle est maquilleuse elle m'a souvent demandé en fait mais quand je crée un maquillage pourquoi est-ce que le photographe va avoir des va facturer à son client une session de droit un modèle un ou une modèle ou un mannequin va être va toucher en fait un montant pour les droits à l'image mais un maquilleur ou un coiffeur ou un styliste en fait aura pas du tout ça non ça peut se faire aussi mais dans ce cas là elle va avoir le même problème que les photographes c'est-à-dire qu'elle va démontrer en quoi son maquillage est original et on va dire quand c'est un maquillage je sais pas intégral tout le visage avec quel ou quel motif dessus ça sera pas compliqué ça sera une oeuvre d'art en tant que telle mais si c'est et sans dévaloriser un maquillage en dire classique mettre en valeur la personne faire ressortir ses yeux ça va être plus compliqué de dire qu'il y a une originalité là-dessus par rapport à la technique globale du maquillage mais lorsque c'est vraiment je sais pas moi je pense aux maquilleurs qui auraient fait le maquillage du comédien ou du personnage dans Avatar par exemple ça c'est clairement une oeuvre en tant que telle tu vois alors que maquillage effets spéciaux modification du visage etc donc si par exemple ta copine doit faire justement un motif très particulier sur une personne je conseille dans ce cas-là justement qu'elle fasse des photos pendant le making-off qu'elle te fasse faire à toi des photos pendant le making-off pour bien montrer que c'est elle qui est en train de faire ça etc c'est vraiment particulier parce que si derrière elle voit justement une campagne de com d'une autre société avec exactement le même maquillage qui n'est pas commun qu'on n'a pas vu avant elle aura plus de facilité à démontrer que c'est elle qui l'a créée quand on lui a expliqué son idée mais donc oui c'est tout à fait possible d'envisager des droits d'auteur sur un maquillage mais avec la même contrainte d'originalité ok et du coup c'est-à-dire que sur un set commercial finalement c'est compliqué à l'appliquer du fait que finalement c'est souvent le photographe qui va dicter ce qu'il a envie en tant que maquillage parce que du coup c'est ce qu'on disait avant ou la marque qui va dire qu'on voudrait plus ou moins ça donc en effet il faut que la création vienne vraiment d'elle parce que sinon ça va être compliqué de dire oui c'est une oeuvre mais si on démontre avec 12 mails qu'on vous a dit faites comme ci comme ça comme ça et que vous avez déjà décrayonné avant et qu'en réalité vous avez juste suivi nos instructions là vous êtes juste entre guillemets technicienne vous impliquez ce qu'on vous a dit de faire du coup on a pu à la journée c'est le prix entièrement elle-même et moi ça m'est arrivé de faire des contrats comme ça de collaboration dans le cadre de shooting artistique où justement les costumiers accessoiristes et maquilleurs ou stylistes avaient aussi des droits et signaient en tout cas le même contrat que celui qui était entre le photographe et le modèle qui était une collaboration précisément pour bien démontrer aux modèles et aux photographes qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des droits sur ces photos et que l'exploitation des photos devait se faire en accord avec tout le monde et que les modèles enfin les stylistes etc. avaient aussi le droit d'utiliser des photos dans des limites qu'on fixait de la même manière ok mais il faut pour ça en effet qu'une participation avec une vraie recherche de leur côté aussi qu'on ne va pas juste exécuter les instructions de quelqu'un mais c'est possible c'est pas fréquent mais c'est possible ok c'est intéressant c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément souvent ce soir c'est la fête à la maison ouais elle va être contente mais une autre question du coup qui me vient par rapport à ça est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui participe à un projet admettons dans le cadre d'un projet personnel moi je vais par exemple prendre un mannequin un maquilleur, coiffeur on va travailler toute une équipe le fait qu'ils aient participé au projet est-ce que ça leur donne forcément un droit d'utilisation à l'image ou pas est-ce que c'est toujours quand même leur faire non non il faut vraiment le le contractualiser avant idéalement quoi ouais ou en tout cas si c'est pas dans le contrat au moins par échange de mail ben voilà vous avez participé on se met d'accord sur le fait que vous pouvez utiliser les photos dans tel et tel cadre sur tel et tel support c'est aussi une session de droit de ta part en fait elle est pas à rémunérer dans le sens où ils vont pas te payer pour parce qu'ils ont déjà participé mais justement ils ont participé en nature en apportant leur concours au truc donc oui ils peuvent utiliser les photos mais par contre on va les vendre eux-mêmes mais alors qu'il y a un truc très efficace aussi de manière générale pour expliquer à un de tes participants qui peut pas vendre les photos c'est de lui dire si par contre tu m'amènes un client qui m'achète des photos t'as un pourcentage ok et là en général ils comprennent très bien ouais tu parles d'argent les gens comprennent toujours j'ai fait la même chose avec des photos sportives j'ai fait des photos sportives qui ont servi à la communication de certains sportifs et pour expliquer aux sportifs que c'était pour ça communication à lui et pas pour ça de son sponsor j'avais mis dans le contrat et il a très bien compris quand je lui ai expliqué comme ça que si grâce à lui son sponsor c'était un joueur de tennis si grâce à lui son sponsor me commandait une photo pour que ça come et bien la session de droit comment j'allais faire au sponsor il allait me refacturer 10% et je peux t'assurer que les photos ne circulent pas toutes seules quand c'est comme ça mais c'est comme ça que ça marche au pastore si dans mon exemple c'est le tennis man il se dit ah ouais mais de toute façon moi je m'en fous c'est pas mon problème ok allez-y de toute façon c'est moi qui suis sur les photos j'ai un droit à l'image parce que je veux avec mes photos et qu'il envoie toutes les hautes def qu'il a reçues de ta part ou même les bases def et qu'un coup le fabricant de raquettes commence à exploiter la photo de tous les côtés soit t'es obligé de la signer en contrefaçon en tout cas de lui envoyer une mise en demeure en contrefaçon parce qu'en amont t'as pas bien préparé ton sportif tandis que si je dis aux sportifs écoutez là c'est votre comme à vous c'est vous qui me payez le shooting c'est pas votre sponsor vous m'avez payé le shooting et à partir de là moi je vous fais des photos pour votre comme à vous donc moi je vous cède des droits pour votre comme à vous si maintenant vous voulez que ça serve à votre sponsor parce qu'il les trouve magnifiques et bien mettez-moi en contact avec moi moi je m'engage à vous montrer la facture ou la note d'auteur parce qu'il me concerne que je lui ferai et cette note d'auteur là vous allez me refacturer 10% je vais t'assurer qu'ils comprennent très très bien mais tu peux le faire avec tout le monde avec tous les intervenants si grâce à tes intervenants qui est intervenu par exemple je sais pas comme technicien ou comme accessoiriste au shooting parce que c'était très particulier grâce à ça tu trouves une expo ou tu trouves un autre client intéresse-le il a envie de parler de toi très bien intéresse-le à ce qu'il va t'amener parce qu'il va t'amener des choses beaucoup plus facilement que s'il dit ouais mais ça va lui avec lui je peux rien faire et c'est comme ça que ça marche tu vas voir demain tout le monde sur internet va être en train de proposer des commissions et qu'on va être en train d'avoir écouté ça en attendant c'est un système très efficace parce que sur tous les shootings sportifs que j'ai vus j'ai pas vu de photos en moi qui se baladaient peut-être on va gentiment arriver à la fin je propose que je te pose encore peut-être une question c'est par rapport à toi qu'est-ce que sont tes projets pour cette année pour 2020 oula j'en ai plein côté photographique j'ai prévu de faire beaucoup plus de photos de sport de varier les sports que je photographie tu peux aller voir sur mon site joël-photograph.com ou mon blog avec mon nom dans google ça va sortir et je suis sur un projet qui va m'amener à photographer beaucoup plus de sports différents en train de prendre des contacts pour aller faire des sports que j'ai jamais photographiés d'autres que j'aime un peu moins comme le foot c'est pas du tout mon truc moi j'aime bien la pelote basque le polo le tennis comme ça mais je vais essayer de varier beaucoup les sports qu'on fait essayer de photographier aussi plus les spectacles j'ai intégré il y a 2-3 mois un collectif qui s'appelle le collectif DR qui a été créé par Fred Marie qui est un photographe qui est à Toulouse qui est dynamique sur les podcasts etc de support de formation et il a créé avec un de ses amis un collectif qui est assez sympa où le but c'est d'avoir un accès à une plateforme qui s'appelle Pix Palace et où se diffusent toutes les photos à destination de la presse et donc mon but c'est d'essayer d'être mieux diffusé de me faire connaître un peu plus comme photographe on me connait bien comme la juriste des photographes ou l'avocat des photographes mais il y en a encore qui découvrent que je suis photographe moi aussi et donc voilà c'est un peu ça au niveau photo après au niveau juridique idéalement moins de dossiers et moins de conflits parce que ça fait 28 ans où je mange le stress de mes clients et je suis un peu fatigué de ça et donc je voudrais pouvoir écrire plus former plus et être moins dans mes dossiers moins dans les conflits mais voilà donc j'y travaille chaque année ça va un petit peu mieux j'ai souvent tendance à croire que ça va pas assez vite et il y a des périodes où il faut rentrer dans le frigo donc je suis obligé d'accepter plus de dossiers donc là j'ai l'impression que je reculche c'est un peu le cas maintenant mais en fait non on va dire qu'à long terme mais sur le long terme ça avance vers ce que je veux et si tu me demandes ce que je veux faire idéalement c'est que ça photo et écriture on a envie de garder quand même les deux astrets et pas d'enquête oui parce que l'écriture à un côté on va dire c'est bien ça fait marcher le neurone c'est intéressant c'est une manière aussi de se tenir à jour c'est quand même ma formation même si peut-être aujourd'hui j'avais 18 ans aujourd'hui avec l'expérience que j'ai je ne ferais pas peut-être le même parcours je ne sais pas trop mais voilà c'est ma formation et j'aime bien le côté pédagogique etc mais c'est vrai que j'ai tellement de projets d'écriture je suis parfois frustré de ne pas pouvoir mettre tout en marche en même temps et quand je suis limité ce n'est pas parce que j'ai la flemme ou je suis en train de regarder une série qui m'accroche non c'est vraiment parce que je suis obligé de consacrer plus de temps aux dossiers qui vont faire que je peux payer toutes les charges monstrueuses du paradis fiscal dans lequel je vis le paradis des entrepreneurs quand on parlait et voilà donc c'est ça l'évolution petit à petit j'y arrive je divise mes journées le mercredi c'est le seul jour où je trouve la journée au bureau sinon je divise mes journées à midi je m'en vais et j'écris l'après-midi à la maison tous les jours donc c'est vraiment c'est un peu parfois d'équilibrisme parce que on m'enlève du temps de travail dans les dossiers donc il faut vraiment jangler mais c'est ça que je veux quand je m'accroche c'est à ce prix-là qu'il y aura d'autres bouquins et que petit à petit celui que je suis en train de terminer là je t'ai montré tout à l'heure la table des matières je crois qu'il devrait bien marcher celui-là je pense aussi on ne dira pas plus pour le moment mais c'est du temps parce que là on l'a écrit à 80 on était pendant trois jours chez moi en décembre avec l'autre auteur je ne vais pas encore dire plus pour l'instant on croyait vraiment qu'on allait le terminer en deux semaines à fond et en fait oui c'était presque le cas mais le problème c'est qu'on a vu c'est une matière qui évolue tout le temps donc on a vu arriver plein de nouvelles dispositions on a dû remagner en permanence ce travail qu'on a fait c'est bon c'est fini et donc après le temps qu'il soit mis en place on va dire après une semaine il devrait être dispo mais ouais c'est du temps mais c'est super motivant donc mon mari me disait c'est toujours pareil parce que tout fait mais puis tu n'en peux plus je dis oui j'en peux plus parce que pour l'instant c'est depuis une semaine tous les soirs jusqu'à une heure du matin après tout le reste après le travail après les dossiers après l'écriture après la vie de maman aussi j'ai eu des enfants recommencer à faire marcher une neurone à 21h30 jusqu'à une heure du matin pour se plonger dans des réglementations qui sont parfois super compliquées c'est un peu voilà donc si je pouvais faire ça la journée et garder mes soirées mes week-ends pour moi ce serait bien mais voilà je vais y arriver on va dire que je n'ai jamais été aussi proche je ne sais pas le temps qui me reste je le souhaitais en tout cas et la toute dernière question si tu avais trois conseils à donner aux photographes que ce soit sur un aspect photo ou juridique ça serait quoi les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un alors oui bonne question ça les trois conseils d'abord faites-vous plaisir gardez ça reste une passion et un amour de la photo pas le faire juste comme une technique qui remplit le frigo si on se rapproche du droit je dirais faites d'abord vos photos et puis interrogez-vous sur les débouchés que vous pouvez envisager parce que par exemple en matière du droit à l'image j'ai des photos de russes mon bouquin il fait 600 pages si vous devez vous réciter ça avant de déclencher il n'y a plus de photos il fait noir la nuit est tombée le gars il est parti donc voilà faites-vous d'abord plaisir et puis réfléchissez après et le troisième je ne sais pas je ne sais pas que les conflits n'est anticipés gardez à l'esprit que c'est toujours moins cher et moins chronophage et moins stressant de faire de la prévention et de la formation plutôt que d'attendre j'arrive j'espère que vous aurez appris tout plein de choses au cours de cette discussion que j'ai eu avec Joël en tout cas moi j'ai appris pas mal de choses et j'étais vraiment content d'avoir pu discuter avec elle si vous avez aimé ce format et cette discussion n'hésitez surtout pas à laisser un petit mot juste en dessous n'hésitez pas non plus à aller dire merci à Joël parce que c'était vraiment très cool d'avoir pris une heure de son temps pour partager ses connaissances surtout qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez retrouver dans ses livres et qu'elle nous a donné ici gratuitement si certaines de ses problématiques vous intéressent et que vous souhaitez les creuser encore plus je vous laisse juste en dessous dans la description les livres qu'elle a écrits à ce propos comme ça vous pourrez retrouver chacun des livres en fonction de ce que vous recherchez c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît il y a un bouton qui se balade juste par là ça vous permettra aussi d'ailleurs de cliquer sur la cloche à côté pour être notifié quand des nouvelles vidéos sortent en attendant d'ailleurs ces prochaines vidéos moi je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz